Bonjour à tous les amis, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo très d'horreur, j'ai deux histoires creepy à vous raconter, j'espère que ça va vous plaire comme d'habitude, et bon on est parti, générique. On commence sans plus attendre avec le témoignage de Maggie. Maggie avait 13 ans au moment de cette histoire, et elle vivait à la campagne dans un petit village des Etats-Unis. Pendant l'été, elle nous explique qu'elle passait beaucoup de temps avec sa meilleure pote, elle se faisait des petites promenades dans leur voisinage, voilà ce que font en fait des adolescents, et elle nous explique que leur activité préférée c'était d'aller chez les Smiths, c'est une famille en fait qui se trouve dans leur voisinage, et parce qu'en fait ils ont un trampoline, et ils étaient autorisés à faire du trampoline à tout moment de la journée, vraiment quand elles le voulaient. Donc elles en profitaient un maximum, et elles se rendaient régulièrement à la maison des Smiths pour faire du trampoline. Il faut savoir que leur village est assez spécial, en fait les maisons elles sont espacées les unes par rapport aux autres, par la présence de petites forêts, et comme c'est un petit village, et bien Maggie elle connaissait à peu près tout le monde de vue. Maggie a une petite soeur de 8 ans, et sa meilleure pote Sarah a aussi une petite soeur du même âge. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'elles se font une promenade, et bien il arrive souvent que leur petite soeur ait envie de venir avec elle. Parfois elles acceptent qu'elle vienne avec elle, parfois non, en fait ça dépend, et il faut aussi que leur petite soeur ait l'autorisation des parents. Bref un jour, comme d'habitude, Maggie et sa meilleure pote Sarah ont eu envie d'aller chez les Smiths pour y faire du trampoline. Et il faut savoir que cette maison, elle se trouve à une vingtaine de minutes de marche. Bon c'est pas le bout du monde, elles y sont déjà allées à de nombreuses reprises, et à chaque fois ça s'est très bien passé. Ce jour-là, elles ont accepté que leur petite soeur vienne avec elle. Donc elles se sont mises en route, elles ont marché vers cette maison, l'allée s'est déroulée sans incident, elles sont arrivées à bon port, elles ont fait du trampoline, elles se sont bien amusées, et à un moment donné, elles avaient faim, elles avaient soif, donc elles se sont dit que c'était le moment de rentrer, et elles ont décidé d'aller à la maison de Sarah. Les quatre filles se sont mises en route, elles ont marché pendant un bon moment, elles étaient maintenant presque arrivées à la maison de Sarah, en fait il ne leur restait plus qu'une longue route à traverser, c'est une route où il n'y a aucune maison, elle est bordée par une forêt, et au bout de cette route, il y aura la maison de sa meilleure pote Sarah. Bref, pendant qu'elles étaient en train de marcher sur cette fameuse route, elles ont remarqué au loin une femme avec une poussette, c'est une femme qui avait les cheveux noirs, elle portait des lunettes de soleil, et Maggie ne reconnaît pas cette femme, elle pense qu'elle n'est pas du voisinage, parce qu'elle connaît à peu près tout le monde de vue, mais elle sait aussi qu'il y a souvent des gens qui viennent se promener dans cette zone, parce qu'il y a la forêt, c'est assez joli, donc elle n'en a pas tenu compte, les filles ont continué de marcher, et elles ont fini par croiser cette femme. Juste après l'avoir croisée, cette femme s'est arrêtée, et elle leur a demandé « Excusez-moi les enfants, je suis un petit peu perdu, on est sur quelle route là ? » Les filles lui ont répondu le nom de la route, et celle-ci s'est mise à leur expliquer qu'elle est nouvelle dans le voisinage, elle s'est complètement perdue, et elle a besoin de rentrer chez elle assez rapidement pour s'occuper de son bébé, qui a besoin d'être changé. Donc, cette femme a donné le nom de la rue où elle habitait, et il se trouve que les filles connaissent bien cet endroit, parce qu'elles connaissent bien leur voisinage, donc elles ont expliqué à cette femme l'itinéraire qu'elle devait suivre pour se rendre chez elle. La femme, après avoir entendu les explications, elle leur confie que, même avec les indications qu'elle leur a données, elle n'est pas sûre de pouvoir rentrer chez elle. Donc, elle leur a demandé gentiment si elle voulait bien l'accompagner jusqu'à sa maison. La meilleure pote de Maggie, donc Sarah, avait envie d'aider cette femme, elle était prête à le faire, mais Maggie, à ce moment-là, elle se sentait mal à l'aise, parce qu'on lui a toujours dit qu'il ne fallait pas parler aux inconnus, même si ce sont des femmes, et il y a quelque chose au fond d'elle qui lui disait qu'il ne fallait pas qu'elles aident cette personne. Donc, elle a répondu à cette femme, « Je suis désolé, madame, mais on ne peut pas vous aider, il y a le père de Sarah qui nous attend à la maison, on doit rentrer assez rapidement. » Sarah, à ce moment-là, elle lui a jeté un regard un petit peu perplexe, un petit peu bizarre, mais elle a vite compris, donc elle a aussi inventé un mensonge, elle lui a fait, « Ah oui, j'avais complètement oublié, je suis désolé, madame, on ne peut pas vous aider. » Après lui avoir dit ça, Maggie a remarqué que les deux petites filles de 8 ans traînaient un petit peu derrière eux. Donc, elle a fait demi-tour, elle est allée derrière elle pour les inviter à accélérer le pas, et en se rapprochant d'eux, elle s'est rapprochée de la femme avec la poussette, donc elle en a profité pour jeter un oeil à l'intérieur, et ce n'est pas un bébé qu'elle a vu, c'était une poupée. Maggie a senti d'un seul coup son cœur tomber, elle a un très mauvais pressentiment, elle a attrapé les deux filles par la main, et elle a hurlé, couré. Les quatre filles se sont mises à sprinter vers la maison de Sarah. Lorsque les filles sont arrivées à la maison, elles ont vu le père de Sarah qui était en train de bricoler des trucs dans son garage, la porte de garage était grande ouverte, Maggie s'est précipité vers lui, elle lui a expliqué la situation en panique, elle lui a expliqué qu'il y a une femme avec un faux bébé qui leur a demandé de l'accompagner jusqu'à chez elle. Lorsque le père de Sarah entend ça, il a de suite attrapé une barre de golf, il a demandé aux filles de rester dans la maison, et il s'est mis à courir dans la direction d'où provenaient les filles. Il est revenu quelques minutes plus tard, et il leur a expliqué que lorsqu'il s'était précipité vers cette femme, à ce moment-là, elle était au téléphone avec quelqu'un. À un moment donné, elle a vu qu'il était en train de courir vers elle, et d'un seul coup, il y a un van qui est sorti de nulle part, il s'est arrêté au niveau de la femme avec la poussette, la femme a balancé sa poussette dans le van, elle est montée à l'intérieur, et ils ont foutu le camp d'ici. Malheureusement, le père de Sarah n'a pas eu le temps de voir la plaque d'immatriculation, ça s'est passé beaucoup trop vite. Et du coup, suite à cette histoire, Maggie et sa meilleure pote ont arrêté un petit peu de sortir de leur maison parce qu'elle ne se sentait plus du tout en sécurité. Et c'est du coup, la fin de cette histoire. J'ai plusieurs choses à dire face à cette histoire. Je pense que tout était prévu, que ces personnes mal intentionnées les observaient depuis un bon bout de temps, et ils ont décidé de passer à l'action. Parce que c'est quand même bizarre qu'ils sont en train de marcher, et d'un seul coup, il y a une femme avec une poussette, tout était prévu. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tenté tout simplement de les kidnapper pendant qu'ils étaient sur la route ? Eh bien, je me dis, parce que déjà sur une route, il y a quand même un petit peu de passage, même si c'est une route isolée. Et de toute façon, elles étaient à quatre. Donc, pour kidnapper quatre enfants en même temps, c'est un petit peu difficile. Il y a toujours un risque qu'il y ait un enfant qui s'enfuit. Et donc, je pense que leur intention, c'était du coup, de les amener à un autre endroit, un endroit peut-être un petit peu plus isolé, où il y aurait peut-être eu d'autres personnes qui les attendaient. Et c'est à ce moment-là qu'ils seraient passés à l'action. Voilà, c'était ce que je pensais de cette histoire. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, on passe direct à la suite. On passe à présent au témoignage de Doreen, qui a récemment emménagé dans un nouvel appartement. C'est un petit appartement qu'elle loue. Du coup, elle a une propriétaire qui s'appelle Olivia. Doreen nous décrit Olivia comme étant une personne adorable qui adore cuisiner. Elle cuisine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui fait qu'elle a souvent des restes. Et pour éviter le gaspillage, eh bien, elle préfère les donner à Doreen. Doreen, elle accepte avec plaisir parce que déjà, ça lui évite de cuisiner. Et en plus de ça, Olivia, elle cuisine super bien. C'est un vrai cordon bleu. Donc vraiment, elle a une propriétaire adorable. Elle est vraiment très gentille. Doreen lui a d'ailleurs expliqué son problème. En fait, elle est antisociale, ce qui veut dire qu'elle n'aime pas trop parler à des gens. Elle préfère vraiment rester seule dans son appartement. Olivia, donc sa propriétaire, lui a répondu que ça ne lui posait aucun problème. Il faut savoir que chaque semaine, Olivia toque à sa porte. C'est en gros le signal qui lui indique qu'elle lui a laissé quelque chose devant sa porte d'entrée. La plupart du temps, c'est des restes. Voilà, pour éviter le gaspillage. Doreen, à chaque fois, elle ouvre la porte, elle récupère le plat, elle le mange un petit peu plus tard dans la journée. Ensuite, elle fait la vaisselle, et elle redépose ce plat devant sa porte. Elle nous explique que c'était vraiment la situation parfaite, parce qu'en fait, elle n'a même pas besoin de parler à sa propriétaire. Donc, c'était vraiment la relation, on va dire, idéale. Deux mois sont passés, et au bout de deux mois, elle a commencé à remarquer des choses qui n'allaient pas dans son appartement. Il y avait des choses qui n'étaient pas à leur place ou qui disparaissaient. Doreen, elle était convaincue que tout ça, c'était dû à son anxiété et aux médicaments qu'elle prenait, parce qu'en fait, elle est récemment allée chez le médecin, parce qu'il y avait plein de choses qui la stressaient dans sa vie, notamment le fait qu'elle a dû emménager dans un nouvel appartement. Et du coup, le médecin lui a prescrit des médicaments, et ces médicaments la font dormir. Et en fait, elle était persuadée que tout ça, c'était dû à son anxiété et aux médicaments qui lui faisaient faire un petit peu des choses dont elle ne se rendait pas toujours compte. Du coup, Doreen n'a pas tenu compte de tout ça, elle ne s'est pas inquiétée, elle a continué de vivre sa vie normalement, jusqu'au jour où il y a un élément qui a aggravé ses doutes. Il y a un jour où Olivia lui a apporté une salade grecque pour le déjeuner. Doreen l'a prise, elle l'a mangée tout en regardant Netflix, et après le déjeuner, comme d'habitude, elle se sent un petit peu fatiguée, et elle a besoin de faire une sieste. Donc, elle est allée dans son lit et elle a fini par s'endormir. Elle s'est réveillée vers 17h, et en se réveillant, elle a remarqué que la partie gauche de son lit n'était pas comme d'habitude. Le lit était complètement défait. Et elle trouve ça bizarre parce qu'elle ne dort que du côté droit. Et en plus de ça, elle a remarqué que la partie gauche de son lit, eh bien, c'était encore chaud. Il y avait encore de la chaleur. Bon, elle s'est dit qu'elle avait certainement dû rouler pendant sa sieste, mais elle trouve ça vraiment bizarre. Donc, elle s'est levée de son lit, elle a attrapé son téléphone portable, elle a composé le 911. En fait, elle n'a pas appuyé sur le bouton pour les appeler, mais il ne restait plus qu'à appuyer sur le bouton. Et elle a cherché dans son appartement tout ce qui avait l'air d'être anormal. Peut-être un objet qui n'était pas à sa place habituelle. Elle a cherché partout, elle a vraiment ziété dans les moindres détails, mais elle n'a rien remarqué de spécial. Donc, elle a fini par laisser tomber et elle a continué sa journée. Les semaines suivantes se sont déroulées sans incident. Il ne s'est rien passé de spécial, mis à part peut-être le rideau de douche qui n'était pas exactement comme d'habitude. Mais à part ça, rien. Elle a pensé parler de tout ça à quelqu'un, peut-être à Olivia, peut-être à ses parents, mais elle nous explique que tant que ce n'était pas une question de vie ou de mort, elle ne parle à personne. Un mois plus tard, les choses ont vraiment empiré. Cette fois-ci, c'était évident que ce n'était pas elle qui faisait tout ça. Ses culottes, sa brosse à dents, sa nourriture, tout était mal placé. Chaque fois qu'elle se réveillait, il y avait cette odeur étrange dans la pièce. Elle a décidé que c'en était trop. Elle a quitté son appartement et elle est retournée vivre chez ses parents. Elle leur a tout raconté. Elle leur a raconté ses soupçons. Le week-end suivant, son père est allé à son appartement et il a découvert avec horreur un mur rempli d'inscriptions, des inscriptions qui disaient « bébé, reviens s'il te plaît ». Son père est sorti de son appartement en courant et il a immédiatement appelé la police. Les policiers sont arrivés, ils ont fouillé tout son appartement, ils ont tout fouillé de fond en comble et ils sont formels. Il n'y a personne qui vit dans son appartement. Ce qui ne laisse plus qu'une seule possibilité, c'est qu'il y a quelqu'un qui a accès à son appartement. Du coup, les policiers ont mené leur petite enquête. Ils se sont intéressés à sa propriétaire parce que c'est la seule à avoir un double des clés et il s'est avéré que le résultat de cette affaire, ce sont en fait le fils de la propriétaire qui s'appelle Henri. Henri qui s'est complètement projeté dans une relation fictive avec Dorine. Il a avoué qu'il s'introduisait dans son appartement le soir, aussi pendant la journée, grâce à la clé de sa mère. Il a expliqué aux policiers qu'il avait l'autorisation de le faire parce qu'ils étaient soi-disant amoureux. Alors que Dorine, elle ne sait pas du tout qu'il existe ce mec. Il a aussi avoué avoir drogué la nourriture de sa mère pour que Dorine s'endorme. Une fois qu'elle était endormie, il s'introduisait dans son appartement pour la regarder dormir, lui toucher les cheveux, lui faire des bisous sur les épaules et certainement autre chose. Une fois qu'il a avoué tout ça, la nourriture qui était présente dans le réfrigérateur de Dorine, la nourriture que lui avait donnée du coup sa propriétaire, cette nourriture a été testée et les résultats ont confirmé tout ça. Il y avait effectivement de la drogue à l'intérieur. Suite à cette histoire, Dorine a complètement été dégoûtée, horrifiée. Un homme qu'elle ne connaissait même pas profiter d'elle pendant la nuit. Dans son témoignage, elle n'a pas précisé la peine qu'a reçue cet homme et c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé savoir. Et c'est du coup la fin de cette histoire. Et bien ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu une histoire aussi horrible. Et ça se trouve, cette histoire est encore plus horrible que ce que l'on pense parce que peut-être que cet homme n'a pas avoué tout ce qu'il lui avait fait. Peut-être qu'il a aussi tripoté pendant la nuit, peut-être qu'il l'a embrassé sur la bouche, peut-être qu'il lui a fait des choses. Vous voyez ce que je veux dire, je n'ai pas envie de parler de tout ça. Du coup voilà, c'était pour ces deux histoires. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez comment me faire plaisir. Les likes, les abonnements, les commentaires. Et ne me jugez pas, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Petite pub personnelle, j'ai aussi une chaîne secondaire de gaming où je mets mes rediffusions de live. En fait, je fais des lives chaque week-end, des lives sur des jeux d'horreur vers 21h sur cette chaîne principale. Si vous n'avez pas la cloche d'activer, c'est normal que vous ne receviez pas la notif. Et du coup, j'aimerais monter un petit peu le nombre d'abonnements sur cette chaîne. Si vous pouvez faire le nécessaire, ça me ferait plaisir. Voilà, c'était la petite pub assez chiante. Je suis désolé. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501